sur la télévision nationale. 5 sur 7 matin, bienvenue au débat matinal, bienvenue au forum de discussion. Après deux semaines de négociations, de l'avis de certains j'espère, il n'y a pas eu d'avancée majeure dans la protection des terres contre la désertification, la sécheresse et l'appauvrissement des sols, et bien la COP 15 sur la désertification s'est achevée vendredi à Abidjan. 196 pays étaient pourtant réunis pour tenter de s'accorder sur des objectifs communs à la matière. Alors où les sécheresses, les incertitudes sur la production agricole mondiale et l'augmentation des prix des denrées alimentaires frappent de nombreux pays, le rendez-vous ivoirien était porteur d'espoir. À l'arrivée, plus de regrets que d'espoir, comme souvent, malheureusement. COP 15, le débrief, c'est tout de suite. Et puis on reviendra sur la journée mondiale de la biodiversité. Vu du Bénin, qu'est-ce qu'elle représente fondamentalement cette journée ? Un marronnier de plus, un caprice de pseudo-écologiste, ou un véritable moment pour penser nos écosystèmes ? On en parle aussi avec Alain Tosounon. Bonjour, cher Alain. Bonjour, cher Alain. Qui assure toujours le service chaque mardi et le service après-vente, juste après l'émission à la cantine d'Acopi. C'est bien ça, il assure le service après-vente, donc le service et le service après-vente. C'est toujours très important. Et Maxime Djondo, qui fait son retour par ici, revient également de Côte d'Ivoire. Bonjour, Maxime. Bonjour à moi. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Ça va, un bonheur de vous retrouver. Plaisir aussi. Il est resté avec nous, Damien Sagbo-Couton, de la plateforme des acteurs de la société civile, la passible de la société civile du Bénin-Donqui, cher William Apollinaire-Tchouki, bien sûr qu'il est aussi avec nous. Alors, William, dans vos relations que vous avez pu faire sur les 5 sur 7 matin, quand vous étiez du côté d'Abidjan, on avait l'impression que tout allait bien. Voilà, on se la roulait douce. François, on s'était dit, ok, voilà, on tient peut-être une COP qui allait peut-être opérer un virail à 180 degrés pour que nous ayons des propositions concrètes et vraiment de vraies résolutions. Malheureusement, une fois encore, on se rend compte que, comme le disent souvent les syndicalistes, c'est du dilatoire. Bon, en fait, quand les gens parlent de l'état mitigé, je ne sais pas sur quoi ils se basent pour le dire. D'accord. Bonjour. On a montré un peu ce que nous devons faire pour corriger. Les pays sont venus, ils ont expliqué, quand on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire qui a abrité cette rencontre, on a dit qu'en 60 ans, ils ont perdu 90% de leur surface forestière. Et puis, ils ont montré un peu ce qu'ils ont fait pour pouvoir remonter la pente. On a aussi montré, je prends l'exemple de Burkina Faso qui dit, lui, il est un pays sahélien, il a fait face aussi à l'avancée du désert, mais il montre un peu ce qu'il fait pour pouvoir quand même restaurer les terres dégradées. Même ici au Bénin, nous sommes aussi confrontés à la même situation, où 62% des terres sont aussi dégradées. On a aussi montré un peu ce que nous faisons à travers surtout le projet ProSol, qui a fait beaucoup. Je connais ce qu'ils ont fait dans les départements à Borgou, à Libori, Zou, Colline. Et puis, je me dis, il y a quand même des résultats. Comme ils disent que c'est mitigé, je ne sais pas sur quoi les gens se basent pour dire que la COP 15 d'Abidjan a eu des résultats mitigés. Je ne sais pas si les gens veulent qu'on ramène, je ne sais pas. Alors, bon, enfin, des choses concrètes de la COP, mais il y a des résultats. C'est une COP à laquelle les gens sont venus avec des techniques, avec des pratiques qu'on a pu échanger entre pays. Une fois dans nos différents pays, les techniciens vont les mettre en pratique. Et puis, on essaiera de voir ce qu'il faut faire pour réduire cette avancée du désert. Il faut dire que ce que nous constatons aujourd'hui par rapport à cette dégradation des terres, dans presque tous les pays du monde, même dans les pays européens, même s'ils se disent qu'ils ne sont pas trop touchés aujourd'hui, on dit que 25% des terres en Europe sont touchés par le fléau. Aujourd'hui, les pratiques existent pour réduire cette avancée du désert, pour réduire cette sécheresse. D'accord. Alors, mon cher Alain Tosunon, quand on regarde un peu les chiffres, on jette un peu les chiffres, 6500 participants qui se sont donc inscrits à cette COP 15 sur la sécheresse et la désertification, alors qu'à Glasgow, on était à 40 000 personnes qui se sont déplacées. Il n'y avait aucune chaîne à vocation panafricaine ou internationale, sauf notre cher ami William Aponiatouki, qui portait si bien l'étendat de l'Ouertébé. Eh bien, on a l'impression que cette COP a véritablement manqué d'intérêt aux yeux de plusieurs pays, et de l'avis, bien sûr, d'Abou Bamba, qui est le président du comité d'organisation. Il estime que c'est peut-être la COP des pauvres, la COP des pays en voie de développement. Vous avez tout à fait raison. Mon cher ami William essaie de montrer le côté positif. Mais il faut dire que le bilan est mitigé, je dirais même que... Décevant. C'est une... Oui, il est décevant. Il est décevant. Et je crois que le secrétaire exécutif, Ibrahim Thiam l'a dit, il a eu, il a dit qu'il a des regrets, parce que les attentes n'ont pas été comblées. Et il faut vraiment avoir l'honnêteté de dire qu'effectivement, vous l'avez dit, en termes de participation, on n'a pas eu beaucoup de participants. Mais sur le plan médiatique, sur le plan médiatique, c'est qu'on a très peu parlé de cette COP-là. Quand on compare cette COP, qu'on appelle, à la COP 26 de Glasgow, on n'a pas eu, disons, cette couverture médiatique sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe chaque jour. Vous avez vu Glasgow, tout le monde était approché. Et les grands médias internationaux, on a vu. On a vu quand même un traitement médiatique qui était à la hauteur de l'événement. Ce qui ne s'est pas passé avec cette COP 15-là. Et quand on vient au niveau des décisions, nous savons très bien aujourd'hui que la moitié de la population mondiale est aujourd'hui affectée par la question de la dégradation des terres. Et face à une situation du genre, on devrait s'attendre effectivement à des décisions beaucoup plus, je dirais, comment on appelle, des décisions fortes. Déjà même, vous avez vu quel chef d'État européen et tout ça, même les grandes ONG qui aujourd'hui défendent la nature, on ne les a pas vus là-bas. En tout cas, je ne sais pas si mon ami... Un exemple ? Non, 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 je ne les ai pas vus là-bas. On ne les a pas vus là-bas. Bon, de toute façon, on s'en tient, nous, au rapport, parce que je n'y étais pas. Mais il est question, je dis, quand je m'en tiens au bilan que Ibrahim Thiam a fait, le secrétaire exécutif de la Convention sur la désertification, en dehors de l'accélération par rapport aux 1 milliard d'États de terres à restaurer, le renforcement de la résilience et l'implication des femmes par rapport à la restauration des terres, après ça, qu'est-ce qu'il a dit ? Sur la question de l'engagement du secteur privé, il a dit, j'ai des regrets, parce que c'est le secteur privé qui aujourd'hui exploite les terres, mais il n'y a pas d'engagement ferme du secteur privé sur cette question-là. Quand on a ça, on se dit, mais ça veut dire qu'effectivement, il y a problème. Alors, Alain Tosno, j'apporte de l'eau à votre moulin, parce que j'ai un extrait de la déclaration d'Ibrahim Thiam, qui dit, je cite, « Il y a un milliard de terres à rénover à travers le monde. Ceci constitue un engagement relativement important. S'il y a un point que j'aurais bien voulu voir avec beaucoup de proéminence, c'est la participation du secteur privé. Les terres sont gérées par le secteur privé essentiellement dans le domaine de l'agriculture. Et là, j'aimerais bien, peut-être dans le futur, beaucoup plus d'engagement. Ça dit tout quand même. Oui, on a remis à plus tard. Donc, cet engagement du secteur privé qui est important, parce que s'il est dit que c'est le secteur privé, effectivement, qui exploite les terres et donc qui dégrade les terres, il faut qu'il s'engage, effectivement, à la restauration de ces terres-là. Mais on est passé à côté de cela. Et mon ami doit être d'accord avec moi pour me dire qu'effectivement, sur ces terres-là... Mais la question, donc, le Burkina, qui a des expériences de restauration des terres, nous le savions avant cette COP-là. Nous savions très bien que ces expériences qui sont menées à petite échelle dans nos différents pays, aujourd'hui, on sait comment ça se passe. Mais le problème, c'est comment aller, comment mettre à l'échelle tous ces expériences pilotes qui ont été faites. C'est ça l'enjeu. Où trouver l'argent aujourd'hui pour pouvoir restaurer plus de terres, c'est ça l'enjeu. Maintenant, est-ce que les pays ont mis la main à la poche pour véritablement, effectivement, faire face aux enjeux ? Nous avons, aujourd'hui, vous avez montré, on a deux mardis successifs ici, où on a vu des spectacles en Afrique australe, le Kenya, qui sort de trois années de séchoreuse, où nous avons suivi ici des images qui devraient quand même émouvoir plus d'un par rapport à la nécessité d'agir vite. Mais face à une situation du genre, effectivement, on se rend compte qu'effectivement, on n'a pas eu ce qu'on voulait. Donc, je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de dire, on espérait plus, on a eu moins. Donc, le bilan est mitigé. Très bien. Voilà. Alors, Maxime, John Lowe, vous étiez à la COP aussi. Vous étiez à la COP aussi. Et le procès, d'accord, qu'on est en train, ou du moins le débriefing qu'on est en train de faire ce matin, on l'a fait déjà, par exemple, pour la COP 26, pour la COP 25, pour la COP ou d'autres COP aussi. Et au sortir de ces grandes réunions avec l'abattage médiatique qu'il y a autour, même si la COP 15 n'en a pas connu autant, on a toujours l'impression qu'il y a toujours de la déception. Finalement, est-ce qu'on ne va pas mettre fin à ces histoires et passer à autre chose ? Eh bien, contrairement à Alain, moi, je soutiens William. Je ne trouve pas que c'est mitigé. C'est mitigé par rapport aux attentes des uns et des autres. Bien sûr. C'est clair que la société civile, va dire, peut mieux faire. Mais ça dépend des attentes de chacun en allant à Abidjan. Souvenez-vous que la convention d'Abidjan, elle est, je suis d'accord avec vous, la pauvre des conventions de la génération de Rio. C'est-à-dire, je ne sais même pas pourquoi on doit la comparer à la COP, à la convention sur la biodiversité, la convention sur les changements climatiques. Regardez la genèse de la convention sur la désertification. Elle est main des pays africains. Elle est main des pays africains. C'est avec le temps que les pays européens, asiatiques et autres se sont intéressés à la chose parce que nous avons commencé à tirer la sonnette d'alarme sur la dégradation des terres. Et ça, c'est devenu l'affaire de tous. Donc, comprenez que ça va prendre du temps pour en arriver à un sommet tel que le sommet sur les changements climatiques. Donc, moi, je ne m'attendais pas à plus. En fait, en clair, ça n'intéresse personne. Laissez les affaires souffrir de leur désertification. Là, il y a deux ans, il y a deux ans, c'était en Inde. L'Inde est frappée par la dégradation des sols. L'Europe est frappée par la dégradation des sols. Actuellement, on dit que la cause principale de dégradation des sols, c'est l'agriculture moderne. Qui est-ce qui pratique l'agriculture moderne si ce n'est pas l'Europe et les États-Unis ? Donc, c'est pourquoi l'Europe était là. Mais, c'est parce que je suis d'accord qu'il n'y a pas eu assez de bataille médiatique pour lier cette convention à la convention sur les changements climatiques. Parce que ces deux conventions, ce n'est même pas pour rien qu'on les appelle la convention de la génération des rios. Parce que les trois sont intimement liés. La biodiversité, les changements climatiques et la dégradation des sols, les trois sont liés. Donc, moi, je ne suis pas inquiet. Je dis, il le fallait. C'est tout comme on avait dit ici, sur ce même plateau, du retour de Paris pour dire qu'il faut fermer parce qu'on n'a rien eu. Mais non, on a pris une décision quand même. Et la décision qui a été prise cette fois-ci, c'est d'accélérer la restauration des terres. C'est quelque chose. On l'a décidé. Attendez, si nous, au niveau de la société civile africaine, au niveau de la société civile mondiale, on veut faire pression sur nos, sur les partis, sur nos gouvernants, c'est dire, c'est d'aller vers eux et de dire, vous vous êtes engagés à Abidjan à accélérer la restauration des terres. Le Bénin, par exemple, le Bénin, à l'horizon 2030, s'était engagé pour sa NDT, neutralité à manière de gestion des terres, a restauré d'ici 2031,25 millions d'états. Le Bénin l'a dit. Alors, si le Bénin s'était engagé à cette étape-là et qu'on a été à Abidjan, ça a été répété à Abidjan, nous, au niveau de la société civile, on peut se baser sur ça et exiger du gouvernement de respecter déjà sa communication sur la NDT et sur à quoi on s'est engagé à Abidjan. Donc, ce n'est pas que du laus. Il était important de se rassembler et de décider de quelque chose. C'est ça, la superstructure. S'il n'y a pas de superstructure, on ne peut pas travailler. C'est comme les lois. Il faut dessiner les lois et utiliser ces lois pour pouvoir travailler. Donc, je suis d'accord, il y a eu quelque chose sur laquelle nous travaillons et nous allons l'utiliser pour avancer. Je ne dis pas que tout est rose. Prenez par exemple la Grande Muraille Vête autour de laquelle on a beaucoup travaillé à Abidjan. La Grande Muraille Vête est une initiative des pays africains, de 11 pays africains et de l'Union africaine depuis 2011. C'était prévu qu'à l'horreur 2030 qu'on ait restauré 100 millions de terres dégradées. On n'a même pas atteint 10 millions à la date d'aujourd'hui. Ils disent que le financement ne vient pas parce qu'il y a problème de gouvernance. Il n'y a pas d'argent ? Il n'y a pas d'argent. Oui, je suis d'accord. Il y a les conflits aujourd'hui qui font que si vous allez du côté de Bouguina et autres, vous ne pouvez plus aller accéder à ces zones qui sont en conflit. Donc, vous comprenez, ce n'est pas la faute de la Convention ou de nous, mais c'est d'arriver à avoir quelque chose sur laquelle se baser pour discuter. D'accord. Alors, mon cher Damien Sago Couton, vous qui représentez à ces assises mondiales les acteurs de la société civile du Bénin, vous disiez en première heure avoir réussi à intégrer dans le rapport final, la déclaration finale, on va dire, vos propositions, bien sûr. Est-ce que cela est suffisant pour harguer le fait que la COP est une réussite ? Et pour nos objectifs, non, c'est suffisant. Puisque, quand on veut faire le bilan, on le fait par rapport aux objectifs que vous vous êtes assignés au début. Mais alors, en quoi cette déclaration ou du moins cette portion de phrase que vous avez réussi à mettre dans un corpus va restaurer les terres ou va contribuer à la restauration des écosystèmes ? Non, vous savez, je comprends, l'insatisfaction des uns et des autres qui jugent que le résultat est mitigé. C'est un processus. Et au regard de la grande... Et comme on était en Côte d'Ivoire, on voulait avoir un mastodonte et l'éléphant est venu avec les deux pieds totalement brisillés. C'est... Non, c'est relatif. Vous voyez, dans cette lutte, c'est le plaidouage. Et comme John Do l'a dit, le simple fait d'avoir l'affirmation de l'engagement à restaurer les terres, c'est un résultat pour nous. Puisque le rôle de la société civile c'est agir pour que le décideur puisse convenablement prendre la décision. Donc, c'est le plaidouage. Nous, nous sommes dans le plaidouage et nous avons préparé et notre centre d'intérêt, c'est l'agroforesterie, les questions de semences, assez hauts semences, les questions de foncier, le gouvernement fait un gros effort ici et la mobilisation des ressources. Et les acteurs se sont engagés à ça. Ce n'est pas suffisant. mais c'est essentiel pour nous. D'accord. Alors, William Apollinaire-Toutki, il ne s'agit pas forcément de la mauvaise foi à des gens de penser que la COP n'a pas été ou cette COP 15 n'a pas été une grande réussite. Mais les espoirs étaient nombreux. Et par rapport à ces espoirs et à ce que vivent les populations, parce que nous avons vu des images ici et depuis Abidjan, d'ailleurs, vous avez pu voir ces images avec nous, des images qui étaient insoutenables, des images qui sont encore là d'ailleurs, qu'on peut diffuser à volonté. Et chaque fois qu'on se rend compte qu'on peut faire quelque chose ou on peut obtenir quelque chose quand même à l'échelle internationale, au niveau mondial, pour permettre quand même, tant soit peu, que ces personnes quittent cet état de désespoir avancé, chaque fois qu'il y a une occasion à saisir, on se dit oui, pourquoi pas et à chaque fois on passe toujours à côté. Et c'est là même le nœud du désespoir grandissant que les gens nourrissent vis-à-vis de cette COP. Emmanuel, je comprends un peu cette population mais ces gens qui pensent que vraiment les résultats ne sont pas toujours ce qu'on attend. J'ai eu l'occasion, j'ai eu cette chance d'avoir cette interview que m'a accordée le secrétaire exécutif qu'on va passer dans le journal Super Tadieu dans le 20h. C'est vrai qu'il a dit qu'il a connu, il a mis à part avec nous sa propre expérience de la sécheresse quand il était à l'âge de 12 ans qu'il a vu ses parents mourir autour de lui. Quand on voit un peu les images au Kenya, quand on voit les images en Éthiopie où on voit les gens n'ont même pas de quoi manger, quand on voit les images en Tanzanie, Madal Tascar où les gens prennent cactus. Vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe ? Je suis d'accord que la situation elle est grave et que face à l'immensité du problème qu'on doit agir un peu plus tôt. C'est vrai qu'on a vite fait, on a tôt fait de comparer la COP d'identification à la COP du schéma climatique. Et biodiversité. Je ne veux pas dire que de l'autre côté que c'est du vrai business mais ici c'est du concret. En fait, tu sens que les gens sont venus avec des solutions concrètes face aux dangers que nous avons tous. J'ai vu des gens à des site events presque en larmes parce qu'ils ont dit dans mon pays les gens meurent parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. On dit par exemple que les gens pour une journée ne trouvent pas à manger qu'une seule fois. Je suis d'accord qu'on aurait voulu avoir plus de résultats que ça mais je pense quand même qu'il y a quelques brins d'avancée par rapport à la situation. J'aurais voulu que, comme vous l'avez dit que les pays européens puissent venir à ces rencontres, ils pensent qu'ils ne sont pas touchés par le phénomène mais ils sont touchés par le phénomène. Ça veut dire que c'est nous qui sommes en Afrique qui sommes plus touchés par ce fléau et nous, nous faisons tout pour être à ce rendez-vous. On va aussi demander à comparer la COP de l'Inde, COP 14 et à la COP de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, quand on prend l'Inde, c'est un pays méchant. C'est presque un continent. Et quand ces pays-là ont des rencontres, les pays européens parce qu'ils ont des intérêts, tous viennent. Quand on compare l'Inde à la Côte d'Ivoire, il n'y a pas photo. Mais moi, je sais qu'à cette rencontre qu'il y avait au moins une dizaine de chefs d'État, des chefs d'État africains qui ont cette volonté de corriger quelque chose. J'ai vu au moins l'appel d'Abidjan, même si cela, c'est pour la Côte d'Ivoire où les gens attendaient d'avoir 1,5 milliard, mais ils ont eu 2,5 milliard. C'est quand même une volonté que les gens ont affichée en faisant cela. Je sais que... Comment dirais-je ? C'est vrai que je manque de mots pour expliquer. Je sais que les gens ont voulu qu'on ait plus de résultats par rapport à cette Côte. Je regrette aussi qu'on rabaisse cette Côte. Pour moi, c'est la première norme des Côtes. Parce que quand on parle de terre, s'il n'y a pas de terre, il n'y a pas de climat, justement. C'est la terre qui nous donne tout. Si on n'a pas à manger, si on n'a pas où s'abriter, si on n'a pas quoi boire, c'est la terre qui nous donne cela. Beaucoup se penchent beaucoup plus sur le climat et abandonnent la terre. Moi, je pense que nos membres devraient se cramponner beaucoup plus sur cette convention sur la gentrification, sur la sécheresse pour réduire le changement climatique. Parce que si on laisse la terre, si on dit, par exemple, comment dirais-je, que la moitié des émissions de gaz à fesseur proviennent de la terre, mais si on ne fait rien, ça veut dire que les chambres climatiques vont continuer à évoluer. Donc, pour moi, il faut qu'on soit, comment dire, je ne veux pas qu'on soit sceptique. Je comprends un peu, j'allais dire, la crainte, le désespoir de toi-même, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose qui a été fait à cette COP-là. Je veux surtout que les gens puissent s'investir dans la recherche en Afrique. vous habitués au Grand-Messe. ce n'est pas une question de Grand-Messe, on s'en tient aux décisions. Vous avez beaucoup de diplomates ouest-africains qui ont dit qu'ils auraient souhaité qu'il y ait un protocole additionnel qui soit greffé à la convention. Je suis d'accord. Mais ils ont dit que c'est un rendez-vous manqué parce que ça n'a pas été fait. Est-ce que ça a été préparé ? Non, mais s'ils ont dit que ça n'a pas été fait. Non, ça n'a pas été préparé dans ce sens. Nous avons eu la chance de faire partie des négociateurs. Mais ça n'a pas été préparé. mais ça veut dire que... Ce n'est pas la COP qu'on viendra demander quelque chose que vous n'avez pas préparé. ces diplomates, ils ont dit que c'est West-Africain, ils sont de notre région. Ils ont dit que c'est un rendez-vous manqué. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise à la France ? C'est eux qui sont allés aux négociations. Ils ont préparé quoi pour aller là-bas et dire que c'est manqué. Pour terminer, s'il vous plaît. On va, monsieur, si vous permettez, cherchez-moi à le siffler là. Allez, est-ce qu'on peut mettre ? On va s'écouter, on va s'écouter, d'accord ? Pour pouvoir quand même suivre la trajectoire des idées. Je voudrais juste dire un mot dans la même veine que William. Ce qui n'est pas trop visible à la COP 15 qui est essentiel, c'est un rendez-vous de partage d'expérience. Il y a des solutions endogènes. Et ça dit qu'aux autres COP, il n'y a pas de partage d'expérience. Il y a des... D'abord pour ça, comme ils ont dit, c'est d'abord quand on suit nos profs-fonds. C'est d'abord ça. Oui. Et donc, il y a des expériences, des solutions endogènes à l'échelle pays, à l'échelle même village que les gens ont partagés. Et l'enjeu, le défi, c'est la capitalisation de ces expériences-là, de ces solutions endogènes dans la logique de restauration des terres et leur mise à l'échelle. Le mise à l'échelle pour véritablement venir à bord de la désertification. Et ça, ça n'a pas été dit suffisamment. On va permettre à Alain de placer son mot et on revient à vous. D'accord. Je sais qu'il m'attend, mais c'est ce que je dis. On comprend que nous sommes plus préoccupés, même si aujourd'hui, la question de la situation ce n'est pas seulement une question africaine. Elle touche aujourd'hui à d'autres régions du monde. Mais nous sommes durement frappés parce que quand vous prenez les populations africaines, la plupart, on fait l'agriculture familiale. Et si aujourd'hui, les terres sont dégradées, les gens n'ont plus à manger. Et vous savez très bien que nous sommes face à une crise alimentaire qu'on annonce encore plus acerbe dans les années à venir. Et donc, ça devrait amener nos gouvernants, nos décideurs, à prendre conscience de la nécessité vraiment de restaurer ces terres-là. Parce que si vous prenez, si la terre est dégradée pour un paysan ou un producteur, c'est qu'il n'a plus rien. C'est sa seule richesse. Et donc, où est la CEDEAO ? Où est l'Union africaine ? Est-ce qu'il y a eu des décisions fortes de ces institutions en terre africaine ? On ne l'a pas eue. On n'a pas eu ça. L'appel d'Abidjan, ça se limite juste à un pays. Est-ce que vous voyez ? Donc, pour moi, j'aurais aimé avoir la CEDEAO qui prend un engagement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans la sous-région. L'Union africaine, la muraille verte, vous l'avez dit. Le bilan est quoi jusqu'à maintenant ? On a un bilan mitigé par rapport à la muraille verte. On l'a annoncé depuis des années. Mais on n'a rien eu au final. Et on avait cette occasion ou cette convention. Cette convention se tenait à Abidjan, en terre africaine. C'était l'occasion de dire mais par rapport à cette convention, qu'est-ce qu'on fait avant pour montrer notre engagement à vraiment montrer à nos populations que nous sommes en train de faire quelque chose ? Aujourd'hui, nous sommes face à une crise alimentaire. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Mais si on ne restaure pas la terre, on n'aura pas à manger. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, je pense que sur la question de la capitalisation, on l'a dit ici, la dernière fois, on l'a dit. Mais nos États ne sont pas en mesure de capitaliser même les expériences qui sont en train de se mener. les savons endogènes de restauration des terres, vous le trouvez dans un catalogue ? Est-ce que chaque pays peut sortir un catalogue pour dire voilà les expériences réussies en matière de restauration des terres ? Parce que pour aller partager, cela suppose que vous avez suffisamment capitalisé. Souvent, ce travail, il est insuffisamment fait. Et vous êtes d'accord avec moi. Maintenant, quand on finit de capitaliser, il faut mettre à l'échelle. Depuis des années, je vous le dis, la technique de Zahi, on en parle au Burkina et tout. Mais est-ce qu'on, comment on fait pour mettre à l'échelle ? Il faut de l'argent, il faut un suivi. Est-ce qu'aujourd'hui, on a cet argent-là ? Est-ce qu'on a programmé ? Est-ce qu'on a planifié tout ça ? Voilà, voilà des enjeux qui sont là. Il ne s'agit pas de pain dans le noir, un certain nombre de choses. Mais nous sommes face à une situation où les décisions qui ont été prises ne nous rassurent pas par rapport à l'avenir qui est sombre. Parce que la crise alimentaire, elle est là et elle frappe tout le monde. Il n'est pas que sombre, l'avenir est aussi lugubre. Allez, Maxime Diondo, vous étiez en train d'apprêter un messier balistique à Cheikh. Absolument, parce qu'Alain ne nous apprend rien ici. On est en phase avec Alain. Oui, il ne nous apprend rien. Totalement, on est conscient de ça. Mais écoutez, les trois principales déclarations à la fin de la COP, c'est l'accélération de la restauration d'un milliard, c'est le renforcement de la résilience et l'implication des femmes. On peut même ajouter le foncier. Le foncier, oui, c'est pour la première fois. C'est pour la première fois. Je vous aime. Oui, c'est pour la première fois qu'on parle du foncier. Alors, ça voudrait dire qu'on est d'accord. Mais ça, on en a parlé. On voudrait qu'on en parle. Donc, ils en ont parlé. Dites-vous, vous avez une dizaine de chefs d'État qui se sont déplacés pour lancer cette COP. Moi, je voudrais même féliciter Abu Bamba et le président ivoirien pour, comment vous appelez ça, le leadership qu'il a pu mener pour faire déplacer ces chefs d'État-là. Mais, si la personne, je veux parler de représentants qui sont nos chefs de l'État, s'ils ne sont pas informés, comment voulez-vous faire le lobby avec eux pour qu'ils puissent agir ? Mais, quel travail a été fait ? Justement. Ça se déroule à Abidjan. Mais, est-ce qu'on devrait prier ces chefs d'État de venir alors que, je dis, la maison brûle ? Vous savez, on est face à la crise alimentaire et on sait que si la terre n'est pas restaurée, on ne peut pas réussir. Et, il y a une occasion à nous de discuter, de sortir avec des solutions et on doit les prier pour venir. C'est ce que le problème ? Nous le savons tous qu'en Afrique, que souvent, nos chefs d'État ne prennent pas... Il y a certaines questions sur lesquelles on doit agir, mais parfois, on se dit, de façon qu'il passe... Moi, j'ai suivi des discussions de certains événements où des pays, entre eux, s'entredéchiraient. La Namibie, par exemple, qui ne veut pas se laisser faire par l'Afrique du Sud, je me dis, mais attends, sur des questions banales, sur des questions sur lesquelles on peut s'entendre, mais des pays, côte à côte, se refusaient d'accepter telle disposition, parfois, il faut chercher... Tout à l'heure, il dit que la CEDA n'a pas sorti une décision. Je suis d'accord avec lui, il a raison. L'Union africaine n'a pas... Je suis d'accord avec lui, il a raison. Moi, j'aurais voulu qu'en Afrique... Parce que nous, qui sommes les plus touchés en Afrique par rapport à ce FLEO, là, si on ne fait rien, c'est nous qui allons en partie le plus... Mais je demanderai au chef d'État africain de faire tout... Parce que, non, moi, je m'attendais même à voir même tous les pays africains venir à cette rencontre. Mais ils n'étaient pas là. Mais ils n'étaient pas là. Alors, William, monsieur, si vous observez, c'est que finalement, tout ce qui touche à l'Afrique est relégué au second rang. Mais c'est cela. On a parlé du Fonds bleu qui n'a jamais été débloqué jusque-là. je suis d'accord avec vous. 100 millions d'euros, 100 milliards d'euros qui n'a jamais été débloqué jusque-là. On a eu le Forum mondial de l'eau qui s'est déroulé la dernière fois à Dakar. On est resté, si on n'a plus en liché toute la journée, tout le temps. Ou non, les gens se foutent de nous, machin, et autres. Bref, aujourd'hui, on est en train de parler de la COP15, on a toujours le même discours. Est-ce qu'il n'est pas tant, ça, je serais peut-être d'accord avec Patrice Sabo qui, malheureusement, n'est pas avec nous ce matin mais à qui on fait le coucou, mais qui, alors là, est sceptique vis-à-vis de ce genre de réunion, de ce genre de rencontre. Et finalement, est-ce qu'il n'a pas raison d'avoir cette posture assez tranchée, assez rencontre, il n'y a rien de bon qui sort. On est tout le temps en train, je veux dire, de passer à côté. Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec Sabo qui pense que ces rencontres n'aboutissent à rien mais il y a quelque chose qui sort toujours. Parce que quand on ne se réunit pas, on ne peut pas décider de ce qu'on va faire. Moi, ce que je demanderais, vu tout ce que vous avez dressé comme tableau ici, je demanderais aux chefs d'État africains qu'ils puissent prendre conscience, je ne dis pas qu'ils sont inconscients, mais qu'ils puissent mesurer l'ampleur de ce que nous avons comme problème en Afrique. Nous avons toute la richesse qu'il faut pour nous développer. On n'a pas besoin des pays européens pour nous développer. Je me rappelle le discours de la dame Oumaro hindou, porte-parole des populations endogènes. Elle dit, mais attends, écoutez, on a des pratiques endogènes, on a des pratiques endogènes, pourquoi ne pas aller vers ces pratiques-là ? Laissons les engrais chimiques, on a tout pour restaurer nos terres. Pourquoi alors on ne veut pas le faire ? Pourquoi on attend que les pays européens nous donnent de l'argent avant de le faire ? On a nos pratiques ici. On veut proroger. Ces pratiques-là, documentons-les et partageons-les avec les populations dans les langues de nos différents pays-là. Et puis ça mâchera. La solution avec Oumaro, on peut se développer sans ces pays développés. Enfin, ces pays qui se disent un pays à commandé de plus sain, on peut le faire sans eux. Est-ce qu'il peut ajouter par rapport à la nécessité ? Allez-y, allez-y. Je ne trouve pas qu'on faille revenir sur ce débat de que les corps sont dispendieuses et que ce n'est pas nécessaire de se réunir. Si on n'était pas à Paris pour décider du maintien des émissions à 1,5, on ne serait pas là en train d'avoir une référence à laquelle se comparer. Il faut obligatoirement qu'il y ait une base sur laquelle tout le monde doit discuter. Donc, ce n'est jamais inutile de s'asseoir et de parler, de s'accorder sur un minimum. On ne peut jamais tous s'entendre. Mais de s'accorder sur un minimum et de partir sur ce minimum et travailler. Et c'est ce à quoi s'est vécu. D'accord. M. Couton ? Oui, je suis en phase avec mon ami et ce débat-là montre qu'il y a encore de la matière pour lutter et pour faire du plaidoyer. Et ça donne tout l'intérêt du projet Benkadi que je rappelle est aussi piloté à l'échelle régionale pour réglir cette question-là. L'engagement des États, l'engagement de nos communautés, CDAO, Union africaine et ce genre-là. Et j'avais sonné ici à la première heure que l'un des enjeux sur lesquels le projet Benkadi est le faible respect des engagements pris à l'échelle internationale, pris à l'échelle sous-régionale. Et donc, ça nous donne de la matière pour agir dans la dynamique de Benkadi. Voilà tout ce que je voulais dire. D'accord. Alain Troussoum. Oui, je crois que les solutions sont ici. Et il faut, dans un contexte mondial aujourd'hui où les gens sont, c'est la guerre en Ukraine où les pays européens et même les États-Unis sont en train de rechercher le pétrole ailleurs parce qu'aujourd'hui ils ne veulent plus acheter le pétrole en Russie et tout ça, les gens ont d'autres problèmes. Les gens ont d'autres problèmes. Donc, nous ne nous attendons pas à avoir le soutien, le soutien que nous espérons dans ces pays-là. Donc, nous devons revenir en nous-mêmes et trouver les solutions en nous. C'est ça. Et ça, je dis, et ça, mais on n'y travaille pas. Mais tout à l'heure, j'ai parlé des diplomates ouest-africains qui regrettent que le protocole additionnel ne soit pas finalement greffé. Ils ne l'ont pas préparé. Ils sont allés là-bas sans le préparer. Bon, c'est la faute à qui ? Mais c'est la faute à nous. Mais qu'est-ce qu'on fait pour qu'effectivement, lorsqu'on a une occasion en or comme ça, une COP qui se déroule dans notre... Quel dispositif on a mis en place pour pouvoir nous préparer à ce qu'effectivement, on ait des décisions qui engagent l'ensemble des États ? On ne le fait pas. On ne le fait pas. Mais aujourd'hui, quand on dit que le bilan est mitigé, c'est qu'il y a une préparation d'abord de cette COP. Mais lorsqu'on doit prier les chefs d'État, quel est ce travail ? Moi, je n'ai pas vu le président ivoirien parcourir les États pour dire « Nous avons une urgence, nous avons une occasion de faire face à l'urgence. » Mais dans d'autres pays, vous avez ça. Il se déplace, il va convaincre ses pairs pour dire « Nous avons une COP chez nous, il y a une urgence dans notre continent. Il faut le faire. » On a eu la France. On a eu des émissaires ici. On a eu tout le monde entier. Je suis choc-là. Oui, je suis choc-là. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que c'est important. Mais ça montre un peu, c'est-à-dire le faible intérêt de nos décideurs à vraiment faire face à cela. Et quand je dis « Le bilan est mitigé », c'est sur ces éléments que je me fonde pour dire « Mais nous n'avons pas encore l'engagement qu'il faut de nos chefs d'État, de nos décideurs. » Et souffrez que je vous dise que finalement, il y a eu juste des déclarations d'intention. Mais est-ce que réellement sur la muraille verte, qui a une expérience concrète, on n'avance pas depuis plusieurs années. C'est une initiative africaine, de l'Union africaine. Mais quelle déclaration, quel engagement de l'Union africaine on a pour avancer sur cette muraille verte ? Je voudrais quand même vous annoncer que déjà, ils ont pu réunir aujourd'hui 19 milliards de francs CFA. Parce que c'est vrai, comme on l'a dit, depuis 10 ans, ça n'a pas bougé du tout. Mais aujourd'hui, avec ce montant, qu'est-ce qui peut être fait ? C'est vrai que la crise dans ces différents pays, quand on parle de Niger, le Burkina Faso, ça ne permet pas aux gens au Mali, ça ne permet pas aux gens de pouvoir travailler. Mais avec ce montant qu'on a pu réunir, les pays africains, qu'est-ce qui peut être fait quand même pour démarrer davantage ce projet qui a trop fait de durée ? Vous voyez donc que mes missiles à l'endroit de Alain ne sont pas inutiles. Mais puisqu'on est en phase Alain, c'est notre impréparation qui cause la faillite de nos attentes. Parce que si nous n'avons pas bien préparé nos chefs de l'État, vous voulez qu'ils décident de quoi là-bas ? S'ils ne sont pas informés, vous voulez qu'ils décident de quoi là-bas ? Ils sont informés ? Ils sont informés de la faute à qui ? C'est la faute à nos dirigeants, c'est la faute à nos cadres. N'oubliez pas que nous, au niveau de la société civile, à chaque session, nous donnons notre déclaration, nous donnons notre position. C'est ce qu'on devrait faire. Nous, on n'est pas cadre. Notre rôle, c'est de donner l'information, c'est de tirer l'attention là-dessus et c'est ce que nous faisons. Alain, vous vous attendez quoi de la CEDEAO ? Ils seront financés comment ? Et par qui ? Je ne me préoccupe pas du Mali. Pour mettre quoi en œuvre ? Vous attendez quoi de l'Union africaine ? Non, mais, c'est-à-dire, je suis d'accord, c'est pourquoi je dis que je comprends quand vous dites que les résultats sont mutés par rapport à vos attentes. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des réactions de la part de la CEDEAO, de tout ça. Non, bien que la société civile a eu des rencontres, disons, avec ces différentes organisations régionales, mais on ne s'attendait pas à grand-chose de leur part. Il nous revient, je dis, il nous revient, nous, africains, d'être conscients des enjeux, de savoir qu'il nous appartient de financer notre développement. C'est ce que nous avons demandé aux pays africains. Ce n'est pas l'argent qui nous manque en Afrique pour restaurer nos terres, pour protéger et nourrir nos populations. Très bien. Allez, on va prendre à présent l'avis des internautes. William Apollinaire-Tchouki, vous permettez de prendre votre siège rapidement, le temps de nous revenir par ici pour aborder en flash le second sujet en débat. Parce que oui, nous avons adressé la question du jour à nos amis internautes. Bien souvent, très nombreux à nous suivre et à se regarder, évidemment, à participer au débat. Nous leur avons adressé la question du jour. Pourquoi, selon vous, les grandes réunions internationales sur l'environnement peinent à adopter de vraies résolutions, sinon des résolutions concrètes ? Pourquoi, selon vous, les grandes réunions internationales sur l'environnement peinent à adopter des résolutions concrètes ? Voilà la question que nous avons adressée à nos amis internautes. Bonjour Stan. Bonjour Roderick, et à mon amingat, bonjour à chacun et à tous. Comment allez-vous ? Bien. Allez, que disent les internautes ? Alors, beaucoup de réactions. Le sujet du jour préoccupe autant que les internautes estiment que le retard observé souvent dans la prise des décisions concrètes pour protéger l'environnement est lié à un manque de volonté palpable, observable au niveau des grands pollueurs du monde. Allez, c'est ce que nous allons découvrir à travers les différents avis que vous avez dûment sélectionnés pour nous. Exactement. Et la première réaction nous vient de Edson Mariano qui affirme que les grandes réunions sur l'environnement peinent à aboutir à des résolutions concrètes car chacun cherche à préserver ses intérêts. Beaucoup de nos autorités sont promotrices de grandes usines et entreprises qui polluent l'environnement mais elles ne sont pas prêtes à réglementer ces cas de pollution. La lutte contre la pollution environnementale est donc une question de volonté. Pour Boko Roulan Caliste, les décisions issues de ces conférences peinent à se concrétiser parce que les vrais pollueurs sont les pays développés. Ils ne les appliquent jamais au risque de fragiliser leur économie national. Tous les pays du monde finiront par devenir des pollueurs au risque de rester à la même à la traîne pour la prospérité économique. Effectivement, la protection de l'environnement a un coût humain et financier souligne notre ami Sakhbadia à conclure les États qui siègent lors de ces réunions internationales ne veulent pas prendre de risques au cours de la conférence de Glasgow par exemple il y a des pays comme la Grande-Bretagne qui ne voulaient pas interdire l'utilisation du charbon parce que cela peut entraîner le chômage. Voilà un fait qui retarde les résolutions. pour Jean Kokuzuno qui souligne les grandes décisions peinent à être prises parce que nous avons trois blocs les pays développés les pays en voie de développement et les pays pauvres avec des idées égoïstes. Chaque bloc cherche à tirer la couverture de son côté ce qui rend les choses plus difficiles pour l'Iliwano-Zakari c'est parce que tout simplement ils ne tiennent pas compte des réalités du terrain mais plutôt ils font en majorité des rapports en tenant compte des exigences des grands pollueurs avec pour Alibi le fond vert. Merci beaucoup à vous Stanislas Lincón je crois que les internautes sont assez avertis sur la question ils savent ils ont déjà vu le fond du dossier comme on le dit le fond du dossier merci beaucoup Stan et à demain à demain et merci à nos amis internautes qui ne cessent de nous écrire la relation elle est établie on est ensemble et on sera toujours ensemble à demain pour une nouvelle aventure Très bien merci beaucoup et surtout à ces personnes dont les noms commencent pas de ne pas nous devenir familiers évidemment ça doit dire Arounis c'est bien ça Jean-Cocuse et puis Réolant Calix Bocor c'est bien ça on a commencé par évidemment puis j'ai l'heure merci beaucoup Stan et à demain on se retrouve demain pour un autre numéro de la matinale 5 sur 7 matin allez il nous revient William Apollinard qui on va boucler rapidement sur le sujet sur la COP 15 Alain Toussillon finalement avant d'en venir à vous plutôt Maxime Maxime oui Maxime finalement qu'est-ce qu'il faut attendre de la COP 16 qui va se dérouler du côté de l'Arabie Saoudite peut-être exactement et on va profiter pour aller peut-être anticiper sur la Mec non je crois que sur le Hage bon malheureusement je crois qu'on aura moins de monde parce que ça va être une destination chère il y aura moins d'Africains en tout cas il y aura moins d'Africains pendant que vous parliez de destination chère à Glasgow c'était pas non plus non plus moins cher il y avait plus d'Européens d'Américains que d'Africains que d'Africains ouais en fait c'est ce que malheureusement en Afrique il n'y avait pas beaucoup d'Africains on était nombreux au moins on était nombreux à Abidjan Abidjan c'était pas mal c'était pas mal pour une participation africaine c'était intéressant c'est pourquoi déjà en Arabie Saoudite bon mais on s'attend à ce que dans les deux prochaines années on ait fait un pas énorme dans la restauration des terres dans le financement de la restauration des terres et dans la lutte contre la dégradation des terres surtout en ce qui concerne la protection des terres par des pratiques endogènes j'espère que quand on fera le bilan puisque de toute façon nous au niveau du Bénin nous suivons les pourmesses du Bénin en restauration des terres en protection des terres et autres c'est notre rôle nous suivons donc ça nous permettra de comparer aux autres pays et à la COP16 de faire le bilan et là on pourra dire si c'est mitigé ou pas si on a fait quelque chose ou pas on pourra le dire d'accord alors monsieur écoutons en attendant donc la COP16 et avant de vous y rendre peut-être c'est on jamais comment est-ce que vous comptez capitaliser ou faire capitaliser au Bénin votre participation à la COP15 d'Abidjan d'abord il faut reconnaître que les insuffisances ne sont pas monsieur Alain il y en a quand même qui sont qui sont qui sont et c'est d'abord prendre le son de l'impréparation qui a eu et se lever très tôt pour préparer la COP16 la COP16 c'est déjà ça et nous en ce qui nous concerne c'est davantage mobiliser la société civile dans une dynamique de synergie d'action et donc pour aller d'une seule voie en synergie avec l'état le gouvernement et participer à la COP16 en Inde William Dior moi je pense que les défis sont énormes quand on me dit par exemple que dans deux ans qu'on a besoin de 100 millions de tonnes de céréales et que nous n'avons que 115 millions de tonnes de céréales je me dis est-ce que les terres sont disponibles pour avoir le surplus cela voudra dire qu'on doit tout faire pour restaurer nos terres parce que la population dans les villages même dans nos villes manque de quoi manger il faut quand même qu'on s'occupe de nos populations qui ont fait aujourd'hui Alain Tosinon on ferme la baraque on passe à autre chose de toute façon on aura plus je dois dire que je n'ai jamais dit que les COP ne sont pas sont inutiles c'est des rendez-vous où c'est un appel à l'action qui réveille qui permet donc de ce que je dis d'entretenir la motivation mais au-delà de ça il faut il faut effectivement passer à l'action et chaque état doit prendre conscience on ne le dira jamais assez nous n'avons pas besoin de beaucoup de milliards pour capitaliser les expériences que nous avons ici qui font déjà école il faut les mettre quelque part dans un document les partager avec les paysans parce que ce n'est pas souvent les mêmes expériences selon les régions donc c'est important qu'effectivement après derrière il faut que nos politiques publiques en matière d'agriculture puissent effectivement mettre à l'échelle n'attendons pas des financements extérieurs qui d'année en année avec les crises que nous voyons ne vont pas vont se réduire absolument parce que les autres quand ils n'auront pas réglé leurs problèmes ils nous donneront moins d'argent donc on ne peut pas continuer à compter sur l'aide publique au développement pour restaurer nos terres donc nous devons nous-mêmes puisque nous avons nos solutions ici nous devons absolument promouvoir ces solutions-là et faire en sorte qu'effectivement que les producteurs le paysan sa seule richesse qu'ils puissent véritablement la mettre en valeur parce qu'aujourd'hui nous savons que dans notre région aujourd'hui si les terres se dégradent c'est qu'il y aura l'exode rural il y a déjà un déplacement donc de beaucoup de populations vers les villes et les villes seront engorgées davantage et nos villes ne sont pas préparées à vraiment gérer ce flux démocratique qui va venir parce que ça va causer d'autres problèmes qui seront encore plus difficiles à régler la question du logement la question des services de base la question de l'insécurité donc nos états doivent prendre conscience que nous sommes face à un mur et c'est maintenant qu'il faut vraiment agir très bien allez on en vient à présent au second sujet en débat ce matin il s'agit bien évidemment de la journée mondiale de la biodiversité qui a été donc célébrée le 22 mai dernier les écosystèmes face aux actions anthropiques on en parle ce matin bien évidemment de toute façon à l'image de la coop les écosystèmes est-ce que ça intéresse quelqu'un par ici ça intéresse tout le monde sans c'est bien on ne peut pas vivre ce système c'est le tissu vivant vivant justement et nous nous êtres humains nous faisons partie quand même de la biodiversité et c'est l'une des branches donc de chez Triumvira coop sur le climat coop sur la sécheresse et la biodiversité et coop sur la désertification pardon et la troisième branche c'est la coop sur la biodiversité exactement et qui comme toujours sera aussi le parent pauvre n'est-ce pas alors là ou bien là c'est le parent c'est le grand frère c'est le grand frère de la coop c'est le grand frère c'est vrai que je dirais qu'elle est à la même elle est logée à la même enseigne que la coop sur les changements climatiques parce que c'est lourd c'est lourd la biodiversité c'est de l'argent c'est de l'argent et on a compris aussi que la biodiversité c'est la vie le thème c'est la protection des écosystèmes c'est normal et ça c'est un lien direct avec ce dont on vient de parler les écosystèmes terrestres mais la dégradation touche aussi les écosystèmes aquatiques donc la protection des écosystèmes c'est la liste rouge de l'UICN exactement c'est-à-dire il faut qu'on comprenne et bon je crois que je l'ai rappelé ici nous avons une excuse en Afrique au Bénin c'est la pauvreté qui nous amène à ne pas faire cas de la destruction de notre biodiversité mais la question que je me pose à juste titre que je pose au collègue on va permettre que de par sa position d'extrême pauvre que cet individu ait un impact fort sur l'environnement jusqu'à quand parce que quand vous vous rendez compte que c'est indéniable c'est visible que nous avons un impact négatif très fort et très fort sur notre biodiversité que c'est nous-mêmes qui détruisons notre biodiversité le déboisement que nous faisons d'utilisation la pollution de nos plans d'eau et que nous nous servons de ces différents écosystèmes pour nous nourrir prenez le lac Nokwe on n'a fini pas d'en parler prenez le lac Nokwe le lac Nokwe qui constitue le déversoir de la ville de Cotonou mais c'est le lac Nokwe qui nous nourrit et pas nous seulement qui nourrit aussi le Nigeria à côté donc c'est un dilemme terrible pour nos dirigeants comment arriver à nourrir ce beau monde et comment arriver à protéger l'environnement mais j'espère j'espère qu'il y aura ce flash là qui va nous montrer notre mot parce qu'actuellement nous parlons encore d'une autre zoonose le virus du singe ou c'est quoi la variole du singe vous voyez manqué manqué porc vous voyez que non mais c'est des petits signes mais qui jusque là malgré le dégât le désastre et le grand dommage qu'a causé le virus de la COVID-19 on n'en est pas encore conscient qu'il faut arriver à protéger nos forêts arriver à protéger la biodiversité de nos forêts et de nos écosystèmes aquatiques pour nous-mêmes et pour notre environnement j'espère que c'est pas quand on va tous quitter cette terre et qu'on sera de l'autre côté qu'on va se rendre compte qu'il fallait le faire bon mais moi je suis déjà optimiste donc j'ai foi qu'on arrivera à se réveiller et à comprendre que la biodiversité c'est la vie en le comprenant tout simplement comme ça on pourrait arriver à nourrir tout le monde et moi vous savez par le passé je sais pas moi j'ai cette espérance où avant quand on déposait une break que ça fait quelques jours il y avait un verre de terre en dessous mais aujourd'hui vous le faites mais ça peut même passer mais 100 jours là vous voyez plus de verre de terre vous vous dites mais qu'est-ce que se passe je me souviens on allait chercher ces verres de terre pour en faire l'hameçon voilà pour la pêche pour aller à la pêche mais aujourd'hui il n'y a plus ça il n'y en a plus donc cela montre un peu que le problème que nous avons au niveau de la biodiversité ça veut dire qu'il y a trop de choses qui disparaissent or nous savons tous le rôle que joue ces verres de terre pour la terre enfin est-ce qu'on va continuer à faire partie de tous ces éléments qui sont importants pour la nature on parle par exemple des abeilles on a célébré la journée des abeilles je crois que c'était le vin le vin voilà encore un animal enfin si vous voulez ah bah oui un animal une espèce une espèce qui joue un rôle important pour la nature et quand on voit un peu tout ce que nous faisons pour les abeilles il y a même un chercheur qui dit que si les abeilles venaient à disparaître cinq ans après nous les humains aussi nous partirons de cette terre alors est-ce qu'il faut continuer à laisser les abeilles partir de cette terre vu tout ce qu'ils font pour la pollinisation s'il n'y a pas pollinisation il n'y a pas agriculture il n'y a pas développement il n'y a pas tout ce que nous mangeons autant de choses les animaux ont leur rôle à jouer même si nous qui constituons le 1 000ème de cette biodiversité nous détruisons le reste il faut qu'on prenne conscience que sans la biodiversité on ne peut rien faire alors que représente la biodiversité pour le BNM actuellement qui doit prendre l'huile à 1300 francs CFA non mais c'est important puisque c'est la nature qui donne l'huile et donc si on continue à détruire cette nature-là c'est que nous allons acheter très cher puisque ça va devenir rare et finalement on n'en prouvera plus donc c'est important qu'on prenne conscience que et je dis par rapport aux questions de la gestion des ressources naturelles il faut changer de paradigme on a toujours pensé que parce que c'est gratuit on peut détruire l'environnement c'est parce que c'est gratuit dans notre mentalité qu'on peut continuer à utiliser abusivement est-ce que vous voyez il faut commencer à attribuer une valeur aux ressources naturelles que ce soit la forêt la rivière le fleuve et tout quand on n'aura pas fait ça on va continuer à détruire parce que le Béninois il détruit parce qu'il se dit bon voilà c'est gratuit je peux et ça n'appartient à personne est-ce que vous voyez alors c'est un bien public donc je crois qu'on dise aujourd'hui selon le rapport qui a été fait en 2019 que la perte de la biodiversité s'élève à 115% en ce qui concerne les écosystèmes terrestres c'est quand même scandaleux 115% donc alors ce qu'il faut faire c'est déjà que le Béninois prenne conscience que les ressources naturelles sont se dégradent de jour en jour avec quoi nous avons aujourd'hui des plantes envahissantes qu'on n'avait pas aujourd'hui et même sur nos fleuves vous ne pouvez même plus circuler parce que les plantes envahissantes on les retrouve partout alors nous avons la question de la pollution la question de l'urbanisation vous avez vu comment au niveau de nos communes et autres il y a des terres qu'on doit protéger des écosystèmes qu'on doit continuer à sauvegarder mais si on va mettre du bitume si on va mettre des habitations on doit repenser notre mode de vie notre mode d'habitation parce que vous voyez par exemple au Bénin si vous constatez mais je ne sais pas pourquoi on a cette réticence à avoir des maisons en hauteur pour gérer mieux l'espace mais on préfère toujours aller agresser nos forêts classées nos écosystèmes terrestres pour ériger des bâtiments et je suis d'accord avec la directrice générale de l'UNESCO Audrey Azoulay qui disait qu'effectivement il faut un changement radical de notre rapport avec la nature et avec les espèces qui vivent dans cette nature si on ne change pas ce rapport là si on continue à penser que bon on peut se permettre de détruire comme on l'a toujours fait c'est que c'est nous qui allons disparaître puisque la terre va rester très bien alors monsieur Couton que font les acteurs de la société civile dans la préservation de l'écosystème vous n'êtes pas dans vos cahiers des charges tout à fait c'est totalement dans notre cahier des charges la biodiversité c'est une préoccupation majeure et l'enjeu c'est d'agir davantage au niveau de la recherche et pour maîtriser la situation de sorte dans une dynamique de dialogue politique à mener les décideurs ou bien à mener les acteurs à trouver une solution plus structurelle des solutions institutionnelles qui augure d'une durabilité dans la gestion de la biodiversité et c'est ce que Benkadi s'engage à faire pour apporter des solutions structurelles des solutions institutionnelles mobiliser les acteurs autour de l'enjeu commun qui est la résilience des communautés et donc nous sommes engagés à faire nous allons le faire absolument vous avez quelque chose à dire oui Alain parlait de notre rapport par rapport à la biodiversité quand vous traversez actuellement le pont de Porto-Novo vous voyez que la colonisation du plan d'eau par les Acadias est de retour qu'elle vous souvienne non je ne veux pas dire au début il y a à peine deux ans le gouvernement a dépensé des sommes astronomiques pour nettoyer ces plans d'eau pour nettoyer ces plans d'eau le gouvernement a sorti de l'argent pour nettoyer ces plans d'eau en deux ans c'est déjà recolonisé alors quelle est notre pas de reste ou on veut encore qu'il y ait un gendarme derrière chaque habitant pour protéger ce qui nous permet de nous nourrir parce que même si elle est vraie et il est vrai que ce système de production est vraiment productif mais elle est destructrice de l'environnement donc c'est pourquoi ils disent dans l'engagement le Cap mais le Poc nous c'est pour toi seul on empêche la migration des poissons pour aller frayer se reproduire jusqu'au je ne comprends pas donc on veut que ce soit toujours le gouvernement qui punisse pour dégager les Acadias bon je ne nous comprends pas donc il faut au fait que nous-mêmes nous soyons conscients très bien que le gouvernement travaille pour nous tous et qu'il faut qu'on se lève pour protéger le deuxième aspect c'est la déforestation qui continue qu'il vous souvienne nous en tout cas moi et je sais que un bon nombre de nos collègues le font aussi dès qu'on a une petite fièvre la première des choses c'est qu'on va au marché on prend quand même une tisane c'est après trois jours de traitement quand la fièvre ne baisse pas ou persiste qu'on va à la pharmacie ça voudrait dire que la nature continue de nous nourrir nos arbres continuent de nous nourrir mais nous avons un fort taux de dégradation de notre couvert végétal et qu'il faut qu'on fasse attention à cela prochainement quand vous avez la fièvre à aller à l'hôpital merci à vous Maxime Diandeau je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de Bise ONG merci également à Damien Sabo Couton qui représente la plateforme des acteurs de la société civile du Bénin au Bénin au Bénin d'accord au Bénin la passible au Bénin donc c'est corrigé et puis Alain Tosounan notre consultant attitré par ici sur 5 sur 7 matins merci aussi à mon cher William Apollinaire au plaisir de nous retrouver on va ouvrir la valise tout à l'heure absolument la valise est déjà là Jean-Claude James est en train d'assurer la surveillance ce sera sous les yeux de l'huissier John Do allez merci merci chers invités au plaisir de nous retrouver prochainement allez vous savez la journée nationale de l'arbre c'est dans pas longtemps et vous avez peut-être des idées de plans à mettre en tête s'il y a un plan à fort potentiel une essence à fort potentiel vous vous en doutez peut-être le ça commence par T le ça commence par T très prisé des forestiers ah oui oui on en a même parlé sur ce plateau le Mélina le Tec le Tec non non Télusque non Termina ah le Termina voilà oui mais Termina d'accord mais faisons la promotion des je veux dire des espèces endogènes oui oui des espèces endogènes faisons la promotion des espèces endogènes mais avant on en parle ce matin le Terminalia Katapa c'est avec Marc S.A.I. qui est déjà avec nous on le reçoit tout de suite